Salut à tous, la team Orwell, tout le même show pour Lyon Fan TV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et vous allez sûrement bien après la deuxième victoire de l'Olympique Lyonnais en championnat, la première à domicile depuis le 27 mai dernier. Rendez-vous compte de la performance de nos Lyonnais. Mais enfin, un lundi matin, on arrive au boulot sans la boule au ventre, sans le seum. Et ça, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc profitez-en les Gones parce que ça n'arrive pas très souvent en ce moment. Donc on se réjouit avant toute chose. Vous avez l'occasion de gagner le maillot guignol, le maillot fur de l'Olympique Lyonnais. Pour ça, c'est très très simple. Vous allez dans l'onglet communauté, pas sous cette vidéo, dans l'onglet communauté. Vous devez être abonné à la chaîne, bien évidemment. Et ensuite, mettre autant de commentaires que vous le voulez, tirage au sœur, après le match contre Nantes. Dieu que ça fait du bien, cette victoire, comme je vous le disais. 3-0, score net et sans bavure face à une faible équipe de Toulouse. Toulouse, très très faible même. C'est une équipe réellement de peintres que nous avons affronté hier. Une piètre équipe de Toulouse qui aura eu son coup de maître contre Liverpool en Europa League. Et puis c'est tout. Une équipe qui est clairement dans le dur, plus dans le dur que nous. Et on revient à 3 points du TFC. Et ça, c'est plutôt positif parce que l'Olympique Lyonnais, malgré cette victoire, est toujours dernier du classement. Mais l'écart se resserre dans un championnat qui n'avance pas beaucoup. Fort heureusement pour nous. Alors, bien sûr, le public était au rendez-vous. Encore une fois, les supporters. Ça, on ne peut pas leur reprocher de ne pas venir au stade, de ne pas encourager l'équipe. Même s'il y a eu beaucoup de banderoles défiant. John Textor, notamment John Textor qui s'est rapiboché avec Jean-Michel Olaz. Bratsu, Bratsu. On les a vus dans les tribunes. On les a vus bord terrain. Et apparemment, officiellement, il y a un accord entre Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Olaz. Et au L Group, enfin, voilà, ils ont réussi à trouver un arrangement. Et selon Jean-Michel Olaz, maintenant, il faut tirer tous dans le même sens. Donc, il y avait un climat de concorde. Il y avait un climat d'unité. Hier, au Groupama Stadium, avec un super petit faux Ave Maria pour la fête du 8 décembre, pour la fête des Lumières. Et peut-être que la Vierge Marie nous a protégés, nous a permis de gagner ce match importantissime. Parce que nous étions quand même dans une spirale très négative. Le dernier résultat contre Marseille, mercredi, avait été catastrophique dans l'engagement, dans la tactique, dans tout. Et cette victoire contre Toulouse, elle fait du bien. Elle soulage, parce que c'est le mot qu'il faut employer. Elle soulage. Et il y en a un autre que ça doit soulager, c'est Pierre Sage. Alors, certains, je les ai vus dans les commentaires, m'ont dit « Ah, ça y est, tu vas retourner ta veste, la petite girouette de Thomas M. Chaud ! » Écoutez, c'est vrai que j'ai été très critique envers Pierre Sage. Je maintiens quand même ses critiques. Je me dis quand même que Pierre Sage est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une solide culture tactique. C'est quelqu'un qui semble savoir parler à son groupe. Il ne s'est pas forcément parlé dans les médias. Il ne transmet pas grand-chose dans ses conférences de presse. Il ne transmet pas vraiment beaucoup d'énergie. Je n'avais pas bien aimé, notamment, ses conférences de presse d'après-match, notamment celle de Marseille, où je l'avais sentie sans ressort, sans idée. Et à l'Olympique Lyonnais, il y a une sorte de consensus autour de Pierre Sage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce soir, l'OL a officialisé le fait que Pierre Sage serait là, à minimum, jusqu'à la trêve hivernale. Donc, preuve qu'on écoute un petit peu les joueurs. On écoute tous ceux qui parlent de Pierre Sage. Et tous ceux qui parlent de Pierre Sage, ils en parlent en bien. Pierre Sage, c'est un homme qui a de la méthode. C'est un homme qui vient avec une méthode. C'est un homme qui vient, finalement, avec du calme. Et les joueurs ont l'air d'apprécier ce calme, cette méthode de Pierre Sage. Et vous le savez, chez nous, c'est la république des joueurs. Peter Boss le disait déjà. Ce sont les joueurs qui valident ou non un entraîneur. Et c'est le cas, aujourd'hui, avec Pierre Sage, puisque la plupart des joueurs ont été dithyrambiques avec lui, à commencer par Alexandre Lacazette, qui était dans un trou physique, dans un trou mental même. Assez hallucinant et qui, hier, plante un triplé. Ce qui est notable, quand même, pour un joueur de sa trempe. Est-ce que l'OL est dépendant d'Alexandre Lacazette ? Forcément que oui, puisque c'est notre meilleur buteur de la saison dernière. Deuxième meilleur buteur du championnat aussi. Et je pense qu'on ne peut pas se séparer comme ça d'un buteur de sa trempe. Même s'il est extrêmement critiquable depuis le début de saison. On l'a vu bout d'heure. On l'a vu désenchanté. On l'a vu frustré. Et hier soir, il a été tout simplement magistral, auteur de trois buts de Renard des surfaces. On a vu toute sa détermination et sa rage devant le but. On a l'impression que c'est l'un des seuls à pouvoir mettre toute cette énergie du buteur. Et il l'a fait vraiment avec brio. Et lui a remercié Pierre Sage en disant que toute la semaine, il lui avait parlé. Ils avaient parlé de beaucoup de choses. Et que Pierre Sage avait réussi à créer une sorte de relation. Et surtout, lui remettre dans la tête qu'il était important pour le groupe. Et le groupe, finalement, aussi lui a montré qu'il était important pour l'équipe Alexandre Lacazette. Là où Fabio Grosso le mettait sur le banc, le punissait un petit peu. Pierre Sage s'est dit, le salut de l'Olympique Lenaire passera forcément par Alexandre Lacazette. Et il a eu raison. Il a eu du nez et au final, il a fait une superbe rencontre. Alors, Sage, Pierre Sage a évoqué l'esprit collectif qu'il a aimé dans cette équipe. Alors que trois jours avant, ça n'avait pas été le cas face à Marseille. On n'avait pas vu un collectif. Là, cette fois-ci, c'était un collectif avec une défense à trois. Un système qui a été privilégié par Pierre Sage. Puisqu'apparemment, ils ont bien aimé, lui et son staff, les dix dernières minutes, il me semble, où on a joué à trois derrière. Je crois que c'était les dix dernières minutes ou je ne sais plus quel moment du match. On a joué à trois derrière où ils ont vu des bribes de choses assez intéressantes, comme un sample dans une bonne musique. Vous savez, quand on prend un sample et qu'on en fait un titre de fou, eh bien là, c'est un petit peu ça. On a fait un sample de Marseille, dix minutes de Marseille. On l'a transposé sur le match contre Toulouse. On a réhabilité Douye Caletaccia. On a conforté Diane Lebrun. On a conforté Ryan Cherky aussi. Et puis, voilà, il y a eu quelques choix aussi où j'ai fini où a été laissé à la maison. Baldé aussi. Et puis, voilà, maintenir aussi Alexandre Lacazette devant. Et c'est ce qui a vraiment plu à Pierre Sage, cet esprit collectif, cet esprit d'unité. Même quand le bateau olympique lyonnais a tangué à 2-0 parce qu'on a laissé le ballon à l'adversaire, parce qu'on a tremblé un petit peu avant la parade d'Antony Lopez. Donc, Pierre Sage, c'est surtout le symbole du collectif. Et surtout que ses joueurs aient été disciplinés. C'est ce qu'a dit aussi Maxence Cacré. Il dit franchement, Pierre Sage, il nous donne quelques infos. Et ces quelques infos, elles nous sont suffisantes. Et nous, on arrive à se débrouiller avec. Il a dit franchement, Pierre Sage, c'est quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'on comprend son discours. Ça, c'est un tacle déguisé aussi à Laurent Blanc et à Fabio Grosso, dont les joueurs semblaient ne pas comprendre le discours. Là, c'est le discours de la méthode pour Pierre Sage qui est plutôt simple dans son approche, paraît-il. Et finalement, on ne va pas dire que ça marche parce que Pierre Sage, c'est deux défaites et une victoire. Donc, je pense, et ça, ça sera, j'en parlerai un petit peu en fin de vidéo, il ne faut pas croire que l'OL est reparti. Il ne faut pas le croire. Je le pense sincèrement. Mais en tout cas, on savait que peu importe la manière, il fallait absolument prendre les trois points face à Toulouse. Ça a été fait. Ça a été fait d'une plutôt bonne manière. Et il y a une chose que Pierre Sage, je pense, a apporté, même si ce n'est pas forcément que lui, parce qu'il rend hommage à Rémi Vercoutre et à Anthony Michel de l'analyse vidéo, c'est sur les coups de pied arrêtés. Et là, ça change puisqu'on est capable aujourd'hui d'être dangereux et de marquer sur coups de pied arrêtés. Et c'est là où il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui changent pour l'Olympique Lyonnais. L'OL a cette arme-là. Pierre Sage l'a dit. Maintenant, on va plus nous voir comme une équipe capable de créer la décision sur coups de pied arrêtés. Et ça, c'est très bien. Et c'est ce qui nous manquait avec Fabio Grosso. C'est ce qui nous manquait aussi avec Laurent Blanc. Est-ce que ça a été réellement travaillé ? Je pense que oui. Il y a non seulement le tireur, mais aussi le déplacement des joueurs dans la surface de réparation. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ça, il faut vraiment clairement dire qu'il y a du progrès là-dedans. Et c'est notable. Pour décoincer un match qui peut être compliqué, un coup de pied arrêté peut vraiment nous sauver dans cette situation. Ryan Cherky les a très, très bien tirés. On a eu Nouama aussi qui les avait bien tirés contre l'Anse. Mais cette fois-ci, Ryan Cherky, qui n'a pourtant pas été incroyable dans le jeu, eh bien, en tout cas, a été bon dans ses coups de pied arrêtés. Ça nous a permis en tout cas de débloquer la situation et d'emporter le stade avec nous. Et de aussi garder cette invincibilité depuis très, très, très longtemps face à Toulouse aussi. Donc, beaucoup de choses positives quand même à noter de ce match. Vous voyez, je ne dis pas que des choses négatives. Je sais reconnaître aussi quand il y a des bonnes choses. Pierre Sage, comme je vous ai dit, qui devrait rester sur le banc jusqu'à minimum l'attrait. Donc, pour l'instant, Exit Sampaoli et Genesio. Ça arrange peut-être les dirigeants de se dire que quelqu'un du cru qui connaît, je dirais, le marasme lyonnais puisse réussir. On croise les doigts, sauf que j'ai trouvé quelque chose de très, très bizarre. C'est que Pierre Sage n'a pas ses diplômes d'entraîneur. Alors qu'il est passionné par la tactique, il est passionné par le management, il est passionné par le foot. Mais il n'a pas ses diplômes d'entraîneur, ce qui est incompréhensible, ce qui, d'ailleurs, donne à l'OL 25 000 euros d'amende par match. Je ne sais pas à partir de quand, mais en tout cas, on devra payer comme Will Steele à Reims 25 000 euros d'amende par match. Je ne sais pas ce qu'il va en être. En tout cas, pour l'instant, on a décidé de faire confiance à Pierre Sage. Moi, je le dis, ce n'est pas parce qu'hier, on a gagné largement face à Toulouse que l'OL est guéri, loin de là. On a un match hyper compliqué face à Monaco et c'est peut-être là, face à une vraie adversité, une vraie club. On l'a vu face à même Marseille. On n'a pas mis un Marseille terrible, mais ils nous ont tués. Là, on ne sera face à une équipe de Monaco qui joue les premiers rôles en Ligue 1, qui va être une équipe très solide à l'extérieur. Et c'est là, je pense, qu'on pourra juger des progrès ou non de Pierre Sage et de son équipe. Moi, je pense que c'est très fragile et que l'Olympique Lyonnais va faire ça, 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 ça. Ça va être les montagnes russes. On a l'habitude de ce club et je trouve qu'il y a beaucoup de satisfaction, comme si on avait remporté quelque chose de grand, etc. Et on le sait, à l'OL, on a vite tendance à baisser en intensité et à ne pas rester focus. Et bon, il faudra quand même rester concentré, rester focus sur un seul objectif, c'est-à-dire le maintien. Alexandre Lacazette disait en interview d'après-match, on sait maintenant focus. On sait qu'on doit changer notre manière de jouer. Moi-même, je l'ai changé, ma manière de jouer, notamment dans ce côté à bien défendre. Il faut avant tout bien défendre. Mais l'OL reste quand même la deuxième pire équipe du championnat en termes de but encaissé. Donc, le chemin est encore long. Mais si on doit retenir un mot, soulagement, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Pierre Sage, notamment, et de cette belle victoire de l'Olympique Lyonnais. Merci à tous les Gones et à très vite. Ciao !